Prodibat, le traitement de toiture par drone à Auxerre. Le 5 février à Sens, nous avons rencontré Laurent Garot, directeur de l'entreprise Paradox. Chez Paradox, on a surtout deux pôles. Un pôle tout ce qui est vidéo, photo, drone. Et on a un pôle infographie, publicité, où on fait tout ce qui est création de logos, flyers de cartes de visite. Laurent nous parle de son parcours. J'ai commencé par le drone FPV. FPV, First Person View. C'est vraiment du drone de course. Moi, c'était une passion. Il ne faut pas être télépilote pour faire de la course. Après, il y a eu une mode où ça a commencé à mettre des caméras sur les drones de course. J'ai commencé à faire de la captation vidéo avec des drones FPV. Mais après, on a très vite compris qu'il fallait devenir télépilote. Et je suis devenu télépilote par ce chemin-là, en fait. Laurent nous parle des qualifications requises pour être télépilote. Ça, un certificat pratique dans un centre de formation et un certificat théorique en centre DGAC. De nouvelles réglementations viennent d'être annoncées, qui ont un fort impact sur l'activité de Laurent. Donc là, aujourd'hui, chez Paradoxe, il n'y a plus de formation parce qu'on est en train de se mettre aux normes dans tout ça. Parce que c'est en train de changer. Pouvez-vous nous décrire les différents types de drones ? Le drone stabilisé. C'est ce que vous allez voir beaucoup à la télévision. Dans les matinales, par exemple, à la télévision. Vraiment, les plans stabilisés. Vraiment, on voit que c'est stabilisé. C'est de la belle prise de vue. Et le drone FPV, c'est plus fluide. Ce n'est pas des vols automatisés. C'est vraiment un pilote, un drone. Et c'est libre. Donc, c'est plus flex. Pour plus d'informations, rendez-vous sur paradoxe-digital.fr ... ... ...